Bonjour chers élèves, ici M. Nicolas. J'aimerais aujourd'hui faire une petite pratique pour vous avec le Rhythm Randomizer. Cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e année. Donc, pour le Rhythm Randomizer, vous pouvez le trouver sur mon site dans l'onglet ressources. Alors, tu cliques le lien ou encore je vous ai mis un lien dans Teams. Donc, pour les 4e année, ce qu'il faut faire, c'est s'ajuster de bien faire les réglages. Nous, dans notre lecture, on va ici aller dans les réglages et on veut être à 4 mesures. Ensuite, pour la signature, les chiffres indicateurs, on va être en 4-4. Et pour la sélection de notes, voici sur quoi je veux que tu sélectionnes. On va laisser faire la ronde de longueur. On va juste aller blanche, noire, chute et deux croches. Pas de blanche pointée, pas de saute. J'ai vérifié dans le programme et ça, c'est les notes que vous devez connaître à la fin de la 4e année. Donc, ici j'ai un rythme. Je peux cliquer sur New Rhythm pour me donner un nouveau rythme. Bon, alors là j'ai mon rythme. Maintenant, la première étape, comme vous savez, c'est de déchiffrer. Donc, je vais nommer tout ce que je vois. Ici j'ai la clé de percussion, c'est en 4-4. Et je continue. J'ai une blanche, ensuite deux croches, ensuite chute, ensuite noire, ensuite blanche, noire, chute, blanche, chute, noir, blanche et deux croches pour terminer. Donc, maintenant, pour m'assurer que je joue bien dans le tempo, je vais aller dans le nouvel onglet, je vais aller à Métronome. Donc, je clique à Métronome et on va se faire une vitesse qui n'est pas trop rapide. On va essayer à 72. Si je clique ici, je vais monter le volume, comme ceci. Alors, maintenant j'ai mon Métronome, je peux aller au site et je vais compter 1, 2, 3, 4, blanche, deux croches, chute. Noire, blanche, noire, chute, blanche, chute, noire, blanche, deux croches. Moi, j'ai senti que ça, c'était un peu rapide. Donc, je vais aller à Métronome. On va se le descendre à 66. 66. 1, 2, 3, 4. On peut même les descendre à 60. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Alors, je reviens. Même chose. 1, 2, 3, 4. Blanche, deux croches, chute. Noire, blanche, chute. Oups, j'ai fait un erreur. Alors, je recommence. Qu'est-ce que j'ai fait de faire un erreur? J'ai dit chute au lieu de noir parce que je lisais d'avance. On recommence. 1, 2, 3, 4. Blanche, deux croches, chute. Noire, blanche, noire, chute, blanche, chute, noir, blanche, deux croches. Alors, celui-là va bien. Je pique sur New Rhythm pour avoir un nouveau rythme. Maintenant, je déchiffre. Alors, on va arrêter de mettre un nombre de secondes. Alors, je vais cliquer ici. J'ai noir, chute, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, noir, chute, deux croches, noir, deux croches, chute, deux croches, deux croches, deux croches, noires, deux croches et chute pour terminer. Donc, maintenant, je mets mon métronome et je vais le lire. Un, deux, trois, quatre. Noir, chute, deux crashs, deux crashs, deux crashs, deux crashs, noir, deux crashs, noir, deux crashs, chute, deux crashs, deux crashs, noir, deux crashs, noir. Ça, ça fonctionne. Je vais arrêter mon métronome. Maintenant, je vais aller cliquer sur un nouveau rythme. Alors, il y a un nouveau rythme qui apparaît. Je déchire. Noir, chute, blanche, chute, noir, chute, deux crashs. Ensuite, j'ai deux crashs, chute, blanche, blanche et blanche. Alors, je mets mon métronome et je vais lire. Un, deux, trois, quatre. Noir, chute, blanche, chute, noir, chute, deux crashs, deux crashs, chute, blanche, blanche. Chute, blanche. Super. Un, deux crashs, chute, un nouveau rythme. Noir, blanche, noir, blanche, deux crashs, noir, blanche, deux crashs, deux crashs. Je vais cliquer sur un autre. Et celui-là, on le déchire. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit deux crashs, ensuite noir. Ensuite, deux crashs, chute, chute, un autre chute, un autre chute. Noir, blanche, noir, chute, deux crashs, chute, chute, deux crashs. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Deux crashs, noir, deux crashs, chute, 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 noir, blanche, noir, chute, deux crashs. Chute, chute, deux crashs. Et ça, ça vous donne une bonne idée de comment pratiquer. Alors, continuez d'expérimenter avec vous. N'oubliez pas d'essayer de pratiquer le plus souvent possible pour que ça soit le plus facile pour vous. Alors, bonne pratique. À la prochaine.